Comment ça va ? Ça va bien ? Ça fait une paille qu'on ne s'est pas vus, dis donc. Bah depuis la dernière fois, ça va. On ne peut pas se tromper, dis donc. T'es un peu comme Djan, tu dis la télé à part... Alors, à part Mireille Dumas et Drucker, c'est tous des traîtres. Oh là là, merde. Bah écoute, en fait, Drucker, c'est quand même le seul gars qui a demandé à connaître mes musiciens. Tu vois qu'il est sympa. Il ne veut pas connaître Dick Levers. Pourquoi, il dit quoi avant ? Non, parce qu'il n'a jamais invité Dick. Ouais, bon, bref. Non mais voilà, toi tu l'aimes bien en revanche, Drucker. Bah écoute, je ne le connais pas plus que ça, quoi. Tu vois, mais en vrai, c'est quand même le seul mec qui a demandé à rencontrer mes musiciens qui sont là ce soir. D'ailleurs, je te remercie de les avoir invités. Merci. Bravo ! Hé ! C'est Michel, je connais Michel, il avait envie de fumer un petit spliff, non ? Non, je ne sais pas, je peux... Non, non, Michel, il est sportif, je ne pense pas qu'il soit là-dedans, lui. Ah bon, tu ne crois pas ? Je ne pense pas, non. Je ne sais pas, je ne connais pas plus que ça, quoi. Et puis Mireille Dumas, c'est juste parce que je ne la connais pas non plus, je n'ai jamais vu, mais c'est vrai que quand je regarde la télé, je ne sais pas... Elle te botte, physiquement ? Je ne sais pas, enfin... Tu la kiffes, quoi. Entièrement, je la kiffe, oui. Je ne sais pas si c'est physique que ça. Mireille est super, Mireille. Ah oui ? Elle t'a invité ? Non, mais écoute, ça ne s'explique pas, tu vois, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça, c'est l'amour. Et Lara Croft, tu la trouves comment par rapport à Mireille Dumas, je veux dire ? Oui, super moche, un gros ton. Mireille, elle est trop forte. Qu'est-ce qu'il y a, c'est, mec ? Les mecs du reggae, il y a un truc, je ne sais pas ce qu'ils prennent, mais ils sont toujours de bonne humeur. Qu'est-ce qu'il y a, c'est, mec ? C'est Nara. Je vais mettre mes pistolets en place. Non, moi, je tire sur personne aujourd'hui. Qui ? Non, je ne fais pas de tirer sur vous. Qu'est-ce qu'il y a pas de tirer sur vous ? Il parle avec un jeu vidéo, il est fracasse. Alors, vous sortez donc lundi un nouvel album qui s'appelle « Je blesserai personne ». Il y a trois semaines à l'hosto, et quand il est ressorti, c'est pour venir en studio avec moi. Exactement, avec sa grosse serviette sur le cou. Il m'a sorti une histoire pas possible, tu vois, parce qu'en fait, il en a pris deux dans le nez, comme ça. Deux de face, et puis une dans le bras et donc cinq dans le buffet, là. Mais les deux qui sont rentrés dans son nez, en fait, elles ont ricoché sur l'os de sa pommette. Tu as vu ? Et là-bas, en Jamaica, ils disent « Bullet take car on upon him ». Ça veut dire les balles prennent des virages sur lui, quoi, tu vois. Et en fait, il s'en est sorti, il m'a raconté un truc pas possible. Il m'a dit que dans le corps, on avait un circuit d'eau. Écoute, on avait un circuit d'eau comme des durites avec de l'eau dedans. Et il m'a dit « T'inquiète pas si tu vois gicler de l'eau à un moment ». Et en fait, il avait une grosse serviette. Non, sérieux, les gars. Oui. Attends. Oui. Et donc, bon, j'ai pas trop fait gaffe et tout. Mais à un moment, c'est vrai, dans le studio, j'ai vu des grosses giclées d'eau. Oui. Donc, ils sont sortis de son trou parce que les deux balles sont sorties par le même trou. C'est de la bonne, hein. T'as vu ? Il y a un kiki là et les pouces. Brrrrf. 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 Brrrf. 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 MademTop Blue. La jamaïque. της. T'allaits pas dépayser un. Donc ça coûte fort. Il y a tous les bruitages. Brrrf. La jamaïque oui. C'est un peu nuageux, quoi. Brrrf. Brrrf. Non, franchement. Avec la... Franchement, à propos de la jamaïque, donc tu vois moi, moi, je suis très fidèle à la jamaïque. Parce que la Jamaïque, finalement, ils ne m'ont jamais accueilli comme personne, tu vois, et pour eux, je suis un chanteur de reggae, Pierre-Paul-Jacques, là-bas, je connais tous les artistes, tout ça, c'est pas pour faire le prétentieux et tout ça, mais je suis bien intégré dans la communauté. T'es comme Adamo au Japon, quoi. Comment ? Adamo. Arrête tes conneries. C'est une star au Japon. C'est pareil, ouais, ouais. Mais c'est vrai, hein. Bah ouais, peut-être. Énorme star au Japon, Adamo. Mais moi, je ne suis pas une énorme star en Jamaïque, je connais juste les... T'as une plantation, là-bas. Je connais juste, non, 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 là, tu sais, il y a des soldats, t'es, voilà. Ah bon ? Il y a des soldats, là. Ah oui. Alors, mais toi aussi, je ne sais pas où tu l'apprends, mais... J'aimerais bien goûter, alors, depuis le temps qu'on m'en parle, j'aimerais bien goûter. Arrête, arrête. Ça doit être sympa. Là, je le vois que t'as pas fumé. Alors, vous avez découvert la... Non, Guillaume, on va faire la... Non, non, non. Vous avez découvert la Jamaïque en prison, en fait, quand vous avez passé six mois à Fleury, vous êtes tombé sur un Guadeloupéen. qui vous a parlé des îles pendant des heures, et quand vous avez été... Non, mais c'est vrai, non ? Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai... Ben, t'as un casier, qu'est-ce que je te dise ? Oui, c'est vrai, ben, écoute... C'est pas grave, hein ? Il n'y a pas de problème, ouais. Ouais. Il faut assumer, hein. La prison, c'est comme l'hôpital, c'est comme la sécurité sociale. C'est des administrations, tu y vas, tu y vas pas, mais pourquoi tu y vas, quoi ? Ouais. Bon, bref. Et ce Guadeloupéen, t'as parlé pendant des heures des îles ? Voilà, Jean-Pierre Dulac, il s'appelle, je n'oublierai jamais. Et donc, ben, en fait, tu vois, j'étais un petit délinquant, je suis sorti de prison. J'ai vaguement continué ma petite délinquance un peu minable, on va dire. Et en fait, finalement, j'ai réussi à avoir un petit cash pour partir là-bas. Et moi, j'aime la musique jamaïcaine en général. Tous les artistes, donc Bob Marley, évidemment, c'est un peu le phare du reggae-musique. Mais bon, il y a Dennis Brown. Les anciens. Il y a Desmond Dacre, il y a Slim Smith. Enfin, pour ceux qui connaissent, c'est pas très cool. Dick Rurus. Dick Rurus, man. Bon, est-ce qu'on va faire, on va faire une interview ? Et pourquoi tu ne la charries pas, Lara ? Je t'expliquerai, je ne peux pas te parler maintenant. Vas-y, dis. Je te dirai après. Vas-y, dis. Je te fiquerai, je suis sur un coup. Tu as des grosses conneries, là. Putain, c'est le moment, là. Comme ta gueule. Vas-y, ma gueule, défoule-toi. On va faire une interview comme Bobby. Pierre-Paul-Jacques. Est-ce que comme Bob Marley, vous fumez de la bonne ganja ? Yes, I do. Oui, je fume de la bonne ganja. Est-ce que comme Bob Marley, vous kiffez le football ? Comme Bob Marley, moins que lui, quand même. Parce que lui, il kiffait beaucoup, il jouait beaucoup aussi. Moi, j'aime bien, comme sport, j'aime bien faire du bateau. Oui. C'est différent. Est-ce que comme Bob Marley, vous êtes né dans un ghetto ? En fait, j'ai grandi dans des quartiers, en banlieue, ouais. En 91, en 92. En 93. Est-ce que comme Bob Marley, vous êtes fort en soudure ? Alors, pour bill up the spleaf, yes. Oui. Pour faire la... Non, bon, je plaisante. Il n'y a pas que ça dans la vie non plus. Oui. Je ne veux pas passer non plus. C'est vrai que je fume de l'herbe et tout ça. Bon, OK. Tu peux fumer du shit aussi. Est-ce que comme Bob Marley, vous diriez pas de femme, pas de pleurs ? Pas de femme, pas de pleurs. No. Oh, woman, no cry. Ouais, ouais. Prends l'anglais, toi. C'est nouveau. Pas de femme, pas de pleurs. Ouais, je ne sais pas. La vie sans femme, ce n'est pas possible. De toute façon, il y a toujours des pleurs dans la famille. Est-ce que... Do something for me. What ? Shoot him. Qu'est-ce qu'il est mort ? Non, mais je l'aime bien, lui. Je l'aime bien. Je l'aime bien. Some player shoot again. C'est clair que tu as... Je crois que tu as... J'ai une partie gratuite. D'ailleurs, d'ailleurs. Montre-moi votre main. J'ai l'impression qu'on a le même catouillage. Ah, tu viens de remarquer un point. Tu m'as gréé l'affaire. All right, à mon avis. You like tattoo ? Pas marqué. Put it away. Prenez ça. Est-ce que comme Bob Marley, vous pourriez shooter un shérif, mais pas d'adjoint ? Ah ouais, alors là, ça, c'est la super bonne catouille. C'est la question. En fait, il faut que je te parle d'un truc. Et c'est en même temps, c'est bien que je sois à la télé devant beaucoup de gens qui sont devant leur poste et tout ça. J'ai eu un problème un jour, j'allais en studio avec mon fils aîné et un de mes musiciens. J'allais en studio au studio de la Seine, donc j'ai pris le métro parce qu'on m'a retiré le permis et tout ça. Je prends le métro, j'arrive à Gare du Nord, je me fais arrêter par des policiers qui parlent super mal. Et bon, ça, en deux minutes, je me fais casser la gueule ainsi que Jimmy, mon musicien, mon clavier. Et donc, on se fait casser la gueule, on se fait emmener au commissariat, on passe toute la journée au commissariat. Et finalement, on est accusé par les flics de les avoir agressés. Et ils disent que mon collègue a essayé de prendre son arme sur lui. Et donc, finalement, j'ai pris un avocat, j'ai porté plainte à l'IGS, j'ai été trois fois à l'IGS et j'ai vu là-bas une femme qui, pour une fois, parce que je ne truste pas du tout la police, de toute façon, mais j'ai vu cette femme en qui j'ai eu un peu confiance. Après, on a été trois fois, il y a eu une confrontation avec les trois policiers qui ont fait des fausses dépositions, qui ont menti complètement. Celui en question, c'est un champion de lutte, le gars, c'est un jeune gars, c'est un champion de lutte, donc il nous a écrasé le coup, il nous a mis par terre, ils nous ont tapé. Les menottes, enfin, le truc régulier, devant tout le monde qui passait dans le couloir. Et c'est très dur de se défendre. Ça fait cinq fois que le jugement est reporté. On est super innocents, tu vois. Et elle, elle le sait probablement très bien aussi. Elle m'a dit textuellement que de toute façon, les flics ne pouvaient pas être inquiétés dans une première affaire. Il fallait qu'ils en aient encore une autre dedans pour qu'on commence à s'interroger sur leur cas. Parce que franchement, il y a un manque de respect, il y a du piétinage. Je vais dire, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de... C'est sûr, quand on remonte dans mes records, longtemps, quand j'avais 15 ans, tout ça, on peut trouver des trucs. Mais ça fait longtemps, moi, je suis un musicien et je ne suis pas là-dedans. En plus, je n'avais pas de drogue sur moi, j'avais mon titre de transport. Je me suis fait casser la gueule et j'aimerais bien que tout le monde le sache. Pourtant, je ne suis pas violent comme gars. Je suis plutôt du côté amour et tout ça, tu vois, et unité. Mais la vie est ainsi faite, tu vois, tu ne peux pas... Moi, je ne peux pas être un agneau non plus et bêler, tu vois. La joue gauche, quand on tape la joue droite, non. Non, pas du tout, non. Parce que je ne vois pas pourquoi on me taperait la joue gauche alors que je n'ai rien fait, tu vois, déjà, pour commencer, quoi. Est-ce que comme Bob Marley, vous croyez que vous pouvez changer le monde ? Pas du tout. Pas du tout. Mais lui, par contre, lui, Bob Marley, le truc qui dépasse le chanteur de reggae, c'est qu'il a influé sur la conscience des gens, quoi. Il a fait du travail dans les cerveaux des gens de tous les pays, quoi. notamment des pays du tiers-monde et les autres aussi, d'ailleurs. Est-ce que comme Bob Marley, vous pourriez mourir jeune pour devenir culte ? Bah, moi, je suis déjà vieux, donc c'est bon. Pierre-Paul-Jacques, je ne blesserai personne. Le single s'appelle Scandal Bag. 1, 2, 3, 4. C'est quoi ? Je peux tirer une petite carte et la lire. D'accord. Vous devez choisir un invité et l'embrasser. Facile. Vous pouvez m'embrasser, vous. Et pour être sûr de ne rien rater de Inardytube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada